Il n'y a pas eu de miracle. Ne vous y trompez pas, ceux qui sont heureux et en jaune aujourd'hui, ce sont les joueurs de Rodez. 3-0, score sans appel et beaucoup de déceptions côté Tefana. Il manque la réussite, la réussite. Mais bon, on a tellement perdu plein de joueurs aussi. Mais on essaie de le faire avec les joueurs qu'on a actuellement et puis se satisfaire. Le troisième but, il est arrivé à 10 minutes de la fin, venant définitivement doucher les espoirs des supporters. On fait le mieux qu'il pouvait et c'est une équipe de défense quand même. Tout avait pourtant mieux commencé. Dans la première mi-temps, Tefana résiste bien aux assauts des Rutenois. 0-0 à la pause, mais trois minutes après le retour des vestiaires, Loïc Poujol plante le premier couteau. Deux minutes plus tard, Angelo Chen récolte un carton rouge pour un tacle dangereux. Tefana accuse le coup. Désormais à 10 contre 11, les joueurs de Fahra se font dominer. Mais dans les tribunes, on a une explication. J'ai l'air de m'enfler quand même au soleil. C'est difficile là. Et c'est à cause de la chaleur aussi. C'est pas bien l'arbitrage. T'as vu le carton rouge, il n'y a pas de carton rouge, il y a le panneau. Le deuxième but arrive 11 minutes plus tard. Malgré une belle défense, Tefana s'incline. Donné favori sur le papier, Rodez a rempli son contrat et repart plein de bons souvenirs. On vient pour ça. On vient pour voir autre chose, pour voir d'autres gens, pour vivre autre chose. Des choses qu'on ne vivra peut-être plus jamais. Pour Tefana, c'est un nouvel échec au 7ème tour de la Coupe de France. Mais c'est tout de même la 6ème fois en 10 ans que l'équipe de Fahra atteint ce stade de la compétition. Un palmarès inégalé sur le Fénois.